Salut tout le monde, c'est Thiob, bienvenue pour ce très certainement dernier épisode de Civilization V dans lequel nous jouons la Corée. C'est Young. On a pour objectif de faire une victoire scientifique, on n'est pas très très loin, on n'a pas grand chose, on a trois villes mais on se débrouille plutôt bien. On est deuxième au niveau des technologies, cependant on a une production assez importante qui nous permet de produire tout simplement très rapidement nos pièces. On va jouer là-dessus, on ne va pas trop avoir le choix de toute façon. Alors là, ça marque, on va changer. On est en écrivain, puis on a les personnages illustres, par contre ça pleut, mais c'est fou. C'est quoi ? On va pas s'embêter. On va lui dire, fais des richesses, pas ici. Il manquera un module de Staz, dernière technologie, à débloquer. Ça va être serré. C'est sa troisième fusée de lancement. Je me souviens. Bonheur. Ça peut aider. Totalement d'accord. En cas où, quand même, on va pas en faire. On n'a pas du uranium. On tombe d'un sens. Le grand pare-feu, fais-toi plaisir. Hop là. Ah mince, ça marque, on est en train de se faire attaquer. Je n'ai pas vu, je n'ai pas vu. Moteur. De toute façon, le temps des recherches, normalement, je ne devrais pas l'avoir fini. Non. Voilà, tu as tout compris. Ha ha ha. Encore un autre cerveau illustre. C'est génial. Trop compliqué. Ok, on est comment là ? On a une techno de retard. C'est bien. Vraiment le talon. Ah, j'ai quand même presque 200 de tourisme. La vache. Sans faire attention. On va le voir quelque part. Je ne sais pas. Un ur. Je ne sais pas. Un ur. On a une nouvelle pièce. On va très bientôt à la nanotechnologie. On va accélérer la recherche. Tout donner là. C'est la dernière pièce, hein, la technologie qu'on va refaire. C'est la toute dernière pièce. Ah, ça va être intéressant. Regardez. Je ne vais pas penser à ça, mais ça peut être très, très intéressant. Une vie en marchant. Une vie en marchant. Encore deux autres. On va faire de l'échange de production. Donc là. Plus de production. Plus de production. Un qui va Boussane. Qui fera l'inverse. Donc t'as dit un jeu. Plus de production on dit, bah, plus de science produite par la production. C'est pas mal du tout, hein. 3 tours. Je ne sais pas combien de jeux de prod ici. 128,2. Ah, oui. Euh, non. Il a accepté 8. Ok. Tiens. J'ai deux galères barbares qui pop comme ça, hein. Oh, ça, ça pue le bug. Oh, je me suis un vieux bug où ça se dit ça. Ok. Un tour. Pour pouvoir commencer le module de Staz. 9 tours. Tout se passe bien dans 9 tours. C'est gagné. Je ne peux oublier un des... Non, je ne pense pas en avoir oublié. Ah, c'est bien ce que je pensais. C'est un vieux bug pourri. Je ne sais pas pourquoi. Acheter des troupes. On va faire ça. On va s'occuper de tout ce qui traîne. C'est pas bon. C'est un petit peu de temps. C'est un petit peu de temps... C'est un petit peu de temps... Hein ? Ah ouais ? C'est moi qui fais ça ? Je n'ai pas le souvenir. Je ne sais pas si c'est parce que j'en avais une armée trop faible. Ça n'a pas l'air. Ok. Il faut punir 3 tours encore. 32 sur 39, ça va passer loin. Il y a un destroyer ici. Hop là. Allez, un tour. Un tour et... Et c'est la victoire. Ah bah non. Ah si. On voit, ils s'envolent. Ils s'envolent, ils s'envolent. Oups. La science a été pour vous la clé de la victoire. Vous avez passé les mystères de la nature et envoyé les vôtres dans un monde encore inconnu. Les historiens se souviendront de vous. Les historiens se souviendront de votre triomphe. Tant que les étoiles inouderont les cieux nocturnes. Ah, ça fait du bien. Voilà, donc j'espère que cette petite série de 4 épisodes vous aura plu. Je vais remercier en tout cas à tous d'avoir suivi ces épisodes. N'hésitez pas à me faire une demande si vous souhaitez jouer une civilisation particulière. On va donc mettre ça dans les commentaires. Donc je vous remercie à tous d'avoir suivi. Je vous dis à la prochaine, pour la prochaine aventure. C'était Tiob. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada